Chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui sont d'une telle richesse, elles tournent toutes autour de la parole. J'ai envie de dire que c'est une parole ouverte. On parle de table ouverte, et bien ici il faut parler de la parole ouverte. Cette parole, elle a resplendi, elle s'est fait entendre depuis la création jusqu'à nos jours, et elle a pris forme au fur et à mesure. Cette parole, c'est cette parole d'amour de Dieu pour nous, ses enfants, à travers évidemment la création qui nous a été donnée. C'est une parole qui s'est fait entendre à travers les prophètes et de maintes des façons, et qui avant d'être écrite a toujours été d'abord une parole, c'est-à-dire une écoute, c'est-à-dire un rassemblement. C'est-à-dire un rassemblement autour d'une bonne nouvelle qui doit être annoncée. Nous l'avons dans la première lecture avec le livre d'Esdras, qui nous raconte un passage très important de la formation du peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu plane sur les eaux, bien sûr, mais l'Esprit de Dieu aussi anime la création tout entière à travers la parole qui se fait entendre, puisque l'homme, au contraire des animaux et des plantes, peut exprimer un langage, une parole, un raisonnement, il peut se faire entendre. Et Dieu est passé à travers cette humanité pour que la parole qu'il avait à nous dire puisse se faire entendre à travers les prophètes. Et cette parole, elle va constituer le peuple élu à travers une loi sainte qui va être annoncée, écrite, je dirais, gravée sur l'omarbre, par Moïse. Et Moïse, en donnant la loi au peuple saint, cette loi sera toujours répétée d'une manière, je dirais, mémorielle à des moments très importants de la vie du peuple d'Israël. Comme nous, aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu chaque dimanche. Le peuple d'Israël entend la parole de Dieu aussi chaque Shabbat, chaque samedi, mais aussi au grand moment, au moment des grandes fêtes, où on rassemble synagogues, ecclesia, c'est la même synode, c'est la même signification, finalement, du rassemblement du peuple de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Donc, il est bon d'écrire des lettres à Dieu, il est bon aussi de nous adresser à Dieu, de parler à Dieu, mais il est encore meilleur d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ce que fait le peuple de Dieu, au moment de la lettre d'Israël, dans cette célébration, c'est l'ouverture à la parole de Dieu qui est le moment le plus important. C'est une ouverture qui va prendre, on assiait les gens, comme vous êtes assis là, vous voyez, il y a des gens, alors à l'époque, il n'y avait pas le micro, il n'y avait pas, donc il y avait des milliers de personnes, il y avait des, on pourrait dire, comme des catéchistes de notre temps, qui venaient avec chaque groupe et qui rapportaient les paroles que le prophète lançait. Et alors, il ne faisait pas que les rapporter, il les traduisait, c'est-à-dire qu'il donnait à la parole toute sa consistance pour que les gens puissent la comprendre, et puis il venait aussi donner un sens à cette parole, en la ramenant à la promesse de Dieu, une promesse qui est fidèle, la fidélité de Dieu sur son peuple, sur son dessein d'amour, et puis pour permettre aux gens de l'accueillir, cette parole, de la recueillir, de la comprendre au sens de la compréhension du langage le plus fort du mot comprendre, qui est d'assimiler la parole de Dieu pour qu'elle devienne parole en nous. Traduire, donner du sens, comprendre. Alors, c'est pour vous dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la suite de ce plan d'amour de Dieu qui est passé par la parole. Qui dit parole, dit écoute. Qui dit écoute, dit confiance aussi. Et qui dit confiance, dit foi. Fides exauditum, la parole par là, l'écoute. Et tout cela a un sens profond qui est de constituer le corps mystique du Christ, de rassembler dans l'unité autour de la parole de Dieu. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous rassemble. Et c'est pourquoi le fait de venir à l'église, assister à la messe dimanche, n'est pas seulement une action, je dirais, qui doit être obligatoire, parce que sinon on n'est pas un bon chrétien, etc. Non, ce n'est pas cela. C'est la constitution de ce peuple de Dieu à chaque fois. Et nous mettons nos pas dans les mêmes pas que le peuple de Dieu d'Israël. Et j'aime à penser, et j'aime participer d'ailleurs de temps en temps au Shabbat avec mes frères de la communauté juive, parce que j'y trouve précisément la description de l'Évangile d'aujourd'hui. Quand on assiste à une célébration à la synagogue, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un hôtel, une espèce de table haute. Et sur l'hôtel est posé, on va chercher dans le Saint-Dessin, on va chercher la Torah, que l'on va dérouler d'une manière très solennelle. Et alors la Torah, elle est portée avec des éphodes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les mains touchent. Alors c'est pour des raisons aussi d'hygiène, on le voit très bien, et de conservation, mais aussi un respect sacré de la parole. On enlève le voile, on va tirer la parole de Dieu, on la pose sur cette table hôtel, et là, il y a le rabbin qui est là bien sûr, mais pas que, on fait venir comme Jésus, Jésus se leva. Et alors on nous dit justement, pour faire la lecture. Donc faire la lecture, j'en profite pour le dire à nos lecteurs, c'est bien sûr un acte liturgique sacré, solennel, et qui a besoin d'être préparé. Mais je dirais, grâce à Dieu aussi, c'est la parole de Dieu d'abord qui vient en nous. Nous ne serons jamais assez préparés, mais il faut la lire de sorte que c'est bien Dieu qui parle à travers vous. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est Dieu qui parle. C'est la bonne nouvelle. Et alors on ouvre le lit, et dans les synagogues, aujourd'hui, c'est toujours le même passage, c'est-à-dire chaque samedi, on lit bien le même passage, comme nous aussi. Nous sommes dans la semaine de l'unité, et ça me fait aussi, je suis très très heureux, nous avons prié avec nos frères de la communauté protestante, de l'Église Réformée Unie, mardi dernier, sur le thème de l'étoile d'ailleurs, qui nous guidait à la parole de Dieu, à Jésus. Et chez eux aussi, il y a une unité de la parole de Dieu qu'ils ouvrent chaque dimanche, comme nous aussi. Nous lisons les mêmes textes, et nous les commentons aussi. On peut dire que l'unité se réalise vraiment autour de la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est vivante. Alors vous imaginez Jésus, venant dans sa synagogue d'ailleurs, lui, le fils du charpentier, ouvrant ce livre d'Isaïe, que l'on appelle le cinquième évangile, tellement il décrit précisément le Messie et le serviteur souffrant. Il est déjà précédé de toute l'aura, c'est-à-dire encore une fois, la parole qui se répand partout. Regardez, ce Jésus, il a été baptisé par Jean le Baptiste, qui a témoigné pour lui, et puis il guérit. Il y a plein de guérisons qui sont là, autour de son chemin, de son cheminement. et puis il arrive à la synagogue et voilà, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Isaïe décrit précisément l'onction royale, sacerdotale, prophétique, qui, je dirais, montre, manifeste le caractère messianique. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle au cours et puis la suite, vous la connaissez, toutes les guérisons à la fois physiques et puis bien sûr encore plus profondément spirituelles. Annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté des opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et lorsque Jésus referme le livre, c'est très important, ça nous relie à l'Apocalypse. Qui est celui qui va ouvrir le livre ? Qui est celui qui fermera le livre ? Seul le Fils de l'homme, comme le dirait Jean dans l'Apocalypse, l'agneau immaculé peut ouvrir ce livre et peut le refermer parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. il est la parole que toutes les autres paroles révélées au cours des temps annoncées. Il est le Verbe de Dieu. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jésus affirme là son autorité. Je n'ai pas d'autorité en dehors de celle que de mettre, je dirais, ma voix dans la voix du Christ Jésus. Je n'ai pas d'autorité. L'autorité, elle vient de Dieu seul qui l'a donnée à son Fils et qui l'a répandue et communiquée dans ce corps mystique et l'Église pour annoncer la parole de Dieu. Alors, moi, chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons de cette parole de Dieu. Cette scène du livre ouvert des Écritures de la parole de Dieu, elle est pour nous une invitation à nous tourner toujours plus davantage vers la parole qui est Jésus. Souvent, je vous dis, je vous rappelle la parole de Léon Blois lorsque je veux connaître les dernières nouvelles, eh bien, j'ouvre les épites de Saint-Paul, disait-il, mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu dans le quotidien de nos vies ? Est-ce que nous sommes des chrétiens de la parole de Dieu ou alors des chrétiens vaguement sentimentaux, affectifs, complètement, je dirais, flottant au vent ou aux vagues des fluctuations de ce monde qui ne fait que tourner ? Ou alors sommes-nous des chrétiens fixés à la parole de Dieu qui est, comme nous dit Jésus, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie ? Alors, si c'est vrai, je pense que vous le croyez, sinon vous ne seriez pas là, si c'est vrai, je ne dis pas qu'il faut comme nos frères juifs avec beaucoup de respect, je le dis, avoir des philactères sur la tête, mais ça montre aussi combien la parole de Dieu est très importante pour eux, ils veulent la vivre au quotidien, je ne dis pas comme nos frères protestants et surtout évangélistes que j'aime beaucoup aussi et que je salue qui ont la Bible dans leur poche, encore que, je me demande pourquoi on n'aurait pas l'Évangile ou un prion en Église ou une Bible sur soi, pensez à Charles de Foucault qui va être canonisé, que faisait Charles de Foucault chaque jour à Taman Rasset ? Par quoi il commençait ? Eh bien, il fait un peu comme dans la lecture de l'Évangile, il prenait le livre de l'Évangile, la parole de Dieu, il l'ouvrait au hasard. C'est une méthode comme une autre. Et là, il lisait la parole, il disait, mon Dieu, tu as quelque chose à me dire aujourd'hui, je t'écoute. Eh bien, moi je vous invite vraiment à être des chrétiens non pas du livre, mais des chrétiens de la parole, à vous engager profondément dans cette parole, à la lire, non pas comme une parole d'un autre temps, mais comme une présence vivante, à faire de cette parole la lumière de vos vies. Je me rappelle une expression, et je terminerai là-dessus, de notre ancien archevêque, l'enseigneur Catenose, qui avec sa force habituelle, disait que des chrétiens qui ne lisaient pas tous les jours la parole de Dieu étaient des chrétiens en danger. Et je pense que bien sûr, il avait raison, il a raison, et nous devons garder cela pour nous. Comme le dit le début de la lettre aux Hébreux, c'est toujours par lui que Dieu parle aujourd'hui, comme alors. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. En ces jours où nous sommes, Jésus, le Fils du Père, est bien au milieu de nous ce matin, par sa parole et par le pain et le vin consacrés. Accueillons-le avec un cœur aimant et, je dirais surtout, une joie totale. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle à qui irions-nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada